Il s'agit de faire apparaître progressivement au tableau les éléments d'un schéma qu'on pourra annoter à chaque étape. Pour cela, on utilise les possibilités de programmation d'événements proposées par le logiciel ActiveInspire. En cliquant sur le premier élément du schéma, on fait apparaître le suivant. On annote, on fait apparaître le suivant. Si nécessaire, on annote, et ainsi de suite, jusqu'à la construction complète du schéma. On lance ActiveInspire. On ferme le tableau de bord. On commence par construire le schéma complet. D'abord, on ajuste la page à la largeur de l'écran. Ensuite, on prend l'outil Form. On choisit un rectangle. On modifie la couleur de remplissage à jaune, la couleur de contour à noir. On règle la largeur du contour et on trace un premier rectangle. On prend l'outil Sélectionner. On sélectionne le rectangle. On le copie. Et on le colle une première fois. On le colle une deuxième fois en effectuant un clic droit sur la page. On le colle une troisième fois. Et enfin, une quatrième fois. On prend l'outil Remplissage. On choisit un rouge. On modifie la couleur du deuxième rectangle. On choisit un vert pour le troisième. Un bleu pour le quatrième. Et un marron pour le dernier. Par précaution, on sauvegarde le paperboard dans son espace de travail. Pour reconnaître plus facilement chaque rectangle lors de la définition des actions d'objet, on commence par renommer chacun d'eux. On affiche le navigateur de propriétés. On sélectionne le premier rectangle. Dans le champ nom de la rubrique Identification, on tape jaune. On sélectionne le rectangle et on le nomme rouge. Et ainsi de suite pour les trois autres. Il s'agit, lorsqu'on clique sur un rectangle, de faire apparaître le suivant. Pour cela, on choisit la propriété d'action, masquer. On clique sur le premier rectangle. Dans le navigateur d'actions, on sélectionne Actions d'objet. Dans la liste des actions, on sélectionne Masquer. Dans le champ Cible, on sélectionne le rectangle rouge. On clique sur Appliquer les modifications. On définit de la même façon les actions pour les trois autres rectangles. Sans oublier à chaque fois de cliquer sur Appliquer les modifications. La propriété masquée fonctionne comme une bascule. Un clic sur le rectangle 1 fait disparaître le rectangle 2. Un nouveau clic le fait apparaître. Et ainsi de suite. Il faut donc commencer par masquer tous les rectangles. Le paperboard étant dans l'état où il devra être à l'ouverture de la page, on le sauvegarde. On teste le déroulement de l'animation. Puis on quitte le paperboard sans le sauvegarder.